Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc je profite d'une vidéo que je suis en train de tourner sur Zorino S que vous avez normalement déjà eu ben voilà, petite vidéo tranquillou pour vous montrer aussi le deuxième atelier que vous ne voyez jamais je filme tout le temps dans la boutique mais en fait derrière la boutique j'ai mon petit atelier bidouille en fait donc qui me sert pour tout ce qui est modélisme ou même bidouille un peu en tout genre là vous voyez aujourd'hui je n'avais pas trop de place à la boutique je suis en train de faire deux PC ici donc ça c'est vraiment un petit établi fait en 100% récup il ne m'a pas coûté un centime, vieilles planches des anciens meubles qui me servent de support voilà quelques outils donc c'est un petit peu l'atelier bidouille pour comme je vous dis, tout ce qui est modélisme donc voilà un peu, c'est des petits engins à pas cher ça c'est une vieille thermique de chez Tamiya non j'ai plus la ref en tête, c'est une Mad Spirit de chez Tamiya donc c'était une voiture en fait thermique à l'époque qui était vraiment entrée de gamme, qui était vraiment pas chère bon qui fonctionne pas trop mal mais le problème c'est que le moteur n'est pas du tout coupleux donc finalement moi je l'ai équipé en pneu route parce que sur l'herbe ça n'a pas assez de couple franchement ça n'a pas assez de couple par rapport à l'un huitième que j'avais avant, ça n'a rien à voir ici j'ai mes petits drones donc mes petits Tini ici vous avez le Beta 65S à côté c'est un E-Shine QX65 qui a été pas mal transformé la frame a été changée bon la cam est d'origine voilà qui a été pas mal bougé ici vous avez toujours en brush donc un King Kong c'est Eldark la marque c'est un King Kong Tini 8X donc un 85 donc c'est du brush ça aussi c'est pas du brushless et ici un petit Cine 8 de chez alors le Cine 8 c'est Happy Model qui est voilà lui en brushless c'est un petit drone en 3S ici une petite voiture FPV je vous avais déjà montré quelques vidéos dessus voilà ici un peu le stock de pneus de roues tout ça les radios pour les voitures en haut celle du drone manger tout dans une sacoche à côté pour le drone tout ce qui est masque radio tout ça voilà de la pièce détachée ici un petit système de ventilation hop avec un tube donc à quoi ça sert en fait tout simplement c'est quand je paramètre les drones c'est tout simplement pour pour en fait refroidir les VTX donc les émetteurs vidéo qui peuvent pas mal chauffer donc ça peut me permettre pendant que je suis en train de les déréglé sur leur disque c'est tous enfin non oui celui-là aussi les 4 drones sont Betafly donc là pour ceux qui connaissent c'est voilà permettre sur PC de tout paramétrer donc là ça fait un petit moment que ça dort j'ai pas trop j'ai pas trop touché ces derniers temps ça va faire 6 ou 8 mois que j'ai pas touché un drone bon après je suis débutant je suis vraiment j'ai pas beaucoup d'heures de vol j'ai bon j'ai un peu pas mal d'heures en simu mais voilà ça reste un peu du secondaire la thermique c'est pareil ça fait un petit moment qu'elle a pas trop tourné et donc voilà c'est un peu l'atelier bidouille ici il y a tout ce qu'il faut en produit ça c'est principalement pour la thermique de la graisse de l'huile d'amortisseur graisse de filtre à air l'after run pour le moteur ici j'ai un PC alors c'est pas celui-là normalement c'est celui-ci qui tourne je me sers voilà pour quelques recherches sur internet c'est Betafly et tout ça ici j'ai tous mes chargeurs de LiPo donc chargeurs ça c'est pour les 3S du Happy Model à côté un petit chargeur 1S ici mon chargeur de 18650 qui est principalement pour tout ce qui est masque et radio parce que la masque et la radio sont en 18650 et donc voilà un petit peu c'est mon atelier que vous ne voyez pas trop c'est mon atelier bidouille c'est souvent ici aussi que je viens faire quand j'ai de la soudure à faire c'est ici que je viens donc c'est un atelier où je ne suis pas non plus super souvent parce que malheureusement c'est un préfat en fait c'est un préfat qui n'est pas du tout isolé donc il fait 40 l'été dedans et 3 degrés l'hiver donc ce n'est pas forcément des plus pratiques et donc voilà ça c'est un petit peu ce que vous ne voyez pas ça fait partie de mes passions donc mes passions que vous connaissez la Hi-Fi que je vous avais déjà parlé mais après je suis un peu un touche-à-tout j'ai d'autres passions comme justement un peu le modélisme aussi où je passe des fois un petit peu de temps et voilà où j'aime bien eu même comme je vous dis d'hiver bidouille un peu en tout genre donc c'est pour ça que j'ai ce coin-là qui est dédié à ça ça m'évite quand je me bricole quelque chose de ne pas polluer la boutique la boutique c'est vraiment l'atelier pour les clients du moment où c'est des tests pour moi je viens les faire ici histoire d'être tranquille donc en fait ici voilà on est juste derrière la boutique c'est l'atelier ici vous avez aussi une autre partie voilà ici un peu de un peu de stock informatique et là derrière en fait derrière c'est des étagères moi je peux vous montrer hop c'est tout simplement tout mon stock boutique ici c'est là où je fais à tout ce qui est colis et ici ben voilà c'est un peu le stock de on va dire de vieux matériel un petit peu ou ce qui peut enfin encore vieux matériel vous voyez il y a du I5 ici il y a quand même quelques machines pas trop dégueu mais entre guillemets voilà c'est c'est ici que je stocke un petit peu ben tout le surplus il y a un peu ce qui peut traîner donc voilà c'est le on va dire entre guillemets l'arrière boutique il y a accessoirement le garage de la maison aussi qui est vraiment vraiment en atelier ça c'est des machines qui vont dégager on est vraiment sur des des pc qui sont assez vieux des vieilles tours ça tout ça j'en ai fait un lot c'est sur le bon coin j'ai bazardé le lot je crois pour 100 balles il y a 14 ou 15 pc des cartes mères qui sont encore fonctionnelles de la ram des disques durs des alimes un peu tout le vieux stock qui franchement aujourd'hui me prend plus de la place qu'autre chose ces machines peuvent être encore réhabilitées il y a du corps de duo il y a voilà on n'est pas non plus dans des on n'est pas sur de windows 95 ou autre donc voilà un petit peu c'était pour vous montrer un peu le visage à l'atelier je suis en train de vous tourner la vidéo pour le Zorino S normalement vous allez la voir avant celle-ci une autre vidéo aussi donc je ne sais pas dans quel ordre elle va être postée je vais vous faire on va refaire une vidéo Wi-Fi parce que j'ai eu quelques changements matériels notamment platine vinyle et ampli et donc je vais vous parler un petit peu d'un ampli un ampli à tube que j'ai acquis assez récemment donc je vous ferai un petit peu une vidéo une vidéo là-dessus donc n'hésitez pas après si vous voulez des vidéos un peu plus spécifiques sur quelque chose comme je vous dis les drones je ne suis pas non plus ultra spécialiste moi j'ai démarré c'est mon frère qui en fait depuis un petit moment moi j'ai démarré il y a quoi il y a deux ans là je vous avoue que ça fait un petit moment que je ne touche pas trop j'ai quelques heures de simu et après voilà en vol réel je n'ai pas volé énormément non plus mais bon ça c'est quelque chose où j'avance petit à petit donc n'hésitez pas voilà si vous voulez qu'on bouge enfin qu'on bouge qu'on fasse un petit peu des choses là-dessus donc voilà un petit peu on va dire l'envers du décor de la boutique là on rentre voilà vraiment en plus dans le bricolage perso c'est c'est vraiment mon petit endroit tranquillou où j'aime bien venir bricoler c'est pas forcément que du modélisme c'est vraiment comme je vous dis de la bidouille en tout genre vous voyez il n'y a pas très longtemps mais vous le verrez en vidéo ça c'est les restes d'un meuble que je me suis fait pour justement pour le nouvel ampliatube donc je vous présenterai dans une dans une prochaine vidéo ou peut-être une précédente parce que comme je vous dis je ne sais pas l'ordre de à l'avance de vidéo moi je les tourne quand je peux les tourner et après généralement je vous poste ça sur voilà mais je n'ai pas forcément d'ordre ces derniers temps j'avais un petit peu d'ordre parce qu'on avait parlé de certains sujets donc forcément j'essayais de suivre un petit peu mais là on reprend c'est la rentrée on repart en mode couloss quelques petites vidéos tranquilles des sujets si j'ai quelque chose qui peut être intéressant mais comme je vous dis le test que je suis en train de faire sur la machine j'essaierai de vous faire des vidéos dessus après comme je vous dis il y en a certains qui m'ont demandé de faire un petit peu des vidéos de dépannage malheureusement pour moi ce n'est pas vraiment possible parce que ça serait trop galère je perdrais un temps fou et souvent moi j'ai des pannes j'ai le client qui est là je ne peux pas non plus prendre la caméra vous montrer le dépannage donc ça pour moi ça va être compliqué après j'essaye comme vous avez vu des fois quand je tombe sur quelque chose un dépannage un peu bataille j'essaie généralement de vous faire une vidéo justement pour vous expliquer un petit peu je l'avais fait pour une carte mère il n'y a pas longtemps ça arrive plusieurs fois quand j'ai quelque chose qui peut aider plusieurs personnes je vous fais une vidéo dessus donc voilà allez là on va attendre l'installation est en train de se finir en fait là j'étais en coupure je vous avais déjà prêt de tourner le début de la vidéo sur Zorin je vais attendre qu'il finisse de s'installer et après justement je vais tourner la fin de vidéo pour faire les tests allez c'était une petite vidéo tranquillou pépère et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao ciao